Yo les gens, aujourd'hui on va sortir un petit peu les pinceaux et on va essayer de faire un peu de peinture sur des impressions 3D Alors voilà, il y a quelques temps j'ai imprimé un objet en 3D, celui-ci Donc c'est un crâne qui est assez connu Et comme c'était une de mes premières impressions, ce qui s'est passé c'est que je connaissais pas encore tous les paramètres, tous les réglages etc Et ce que j'ignorais c'est que il n'était pas nécessaire d'imprimer des supports en fait pour l'objet en question Donc moi comme connerie, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des supports sur cet objet là Alors ce qui s'est passé c'est que du coup tout l'intérieur était rempli de supports Il a fallu que j'essaye d'enlever les supports après l'intérieur en passant à travers les petits trous, ça a été une galère monstrueuse Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a des bouts de plastique qui se sont cassés etc C'était vraiment la galère Et là dernièrement j'ai un peu pété un plomb, j'ai dit ben voilà, je vais prendre le crâne, je vais le couper en deux Donc là je l'ai vraiment coupé ici en deux Et d'ailleurs ceux qui sont sur insta ont pu voir la photo Je l'ai coupé en deux et j'ai pu enlever du coup tous les plastiques qui avaient à l'intérieur Une fois que ça a été fait, j'ai essayé de ressouder et pour ressouder je me suis dit je vais pas faire ça avec de la glu Parce qu'il y avait tellement de morceaux en plus qui étaient cassés Enfin il y avait vraiment des morceaux d'impression entier qui avaient sauté, qui étaient perdus Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé prendre un stylo 3D, vous savez les petits stylo 3D, je vous mettrai ça en description si vous voulez Pour pouvoir faire les raccords en fait Donc on le voit clairement, on le voit clairement que c'est pas la même matière en fait Si je me rapproche ici comme ça, on voit que là ici c'est tous les raccords avec le stylo 3D Et tout ce qui est là au dessus par exemple ça a été fait par l'imprimante Donc on voit un petit peu ça, mais moi j'ai des petites idées derrière la tête Je pense que je vais essayer de faire un truc avec la mise en couleur, au niveau de la peinture, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa Donc c'est pour ça que je vais vous montrer du coup ce que je vais faire là dessus Donc je vais faire comme j'avais fait avec le plateau steampunk, c'est à dire que je vais commencer avec la sous-couche de Gesso Qui est ici, avec laquelle je vais y mettre un petit peu de peinture noire pour pas avoir un truc trop clair Parce que si c'est blanc moi ça va pas mal être, on est que je vais aller sur quelque chose d'assez foncé Donc le procédé va être vraiment sensiblement le même que celui pour le plateau steampunk C'est à dire que je vais commencer par faire donc ma sous-couche comme je l'ai dit Et avec une couche très sombre Sombre pour que la peinture aille bien se loger dans les cavités les plus sombres Et petit à petit j'irai vers un éclaircissement de mon objet En fait pour avoir l'éclaircissement ça va être une succession de couches Qui vont se superposer les unes aux autres pour rendre l'objet de plus en plus clair Donc là je commence par une couche très très foncée Donc pour ça j'ai pris mon Gesso avec un petit peu de peinture noire Vous voyez que de temps en temps aussi je refais encore un peu mon mélange Parce que j'avais vu qu'il était un petit peu clair Et c'est vrai que je me suis dit si c'est beaucoup trop clair Ça risque de manquer de contraste après quand je vais justement passer aux éclaircissements Donc c'est pour ça que j'y rajoute encore un petit peu de noir Comme ça ça fera des noirs plus profonds et plus contrastés L'objet en question il est un petit peu chiant On va pas se le cacher J'aurais dû sortir l'aérographe Pour pouvoir au moins faire la sous-couche de l'objet J'ai pas voulu le faire en fait parce que je me suis dit que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un aérographe Et donc voilà Donc je voulais essayer vraiment de le faire au pinceau Du mieux que j'ai pu Alors ici on voit que je vais passer à la couche d'après Qui va commencer à être déjà beaucoup plus clair Donc pour ça je vais prendre un jaune Donc un jaune primaire Un blanc pur Et un petit peu de noir Pour essayer de De marron pardon De marron Pour essayer de tomber sur un ton un petit peu Un espèce de beige En fait C'est ça que je vais chercher C'est le beige d'un os un petit peu Un petit peu ancien Un petit peu vieilli Donc là je vais faire d'abord mes Mes premiers essais Rapidement juste sur ma palette Donc je vais mélanger ces trois peintures Vous voyez que j'ai pas mélangé totalement toutes les couleurs C'est à dire que J'ai fait peut-être des gros pâtés sur ma palette Mais j'ai pas tout mélangé entièrement Vous voyez qu'il reste encore une bonne partie de jaune Il reste encore un petit peu de blanc Et même encore du marron En fait ça me permet que Pendant que là je vais commencer à peindre Si jamais au cours de ma peinture Je me dis tiens ça serait marrant De rajouter un petit peu plus De foncé sur cette zone là Ou un peu plus clair etc Bah j'ai quand même ma peinture Qui est déjà là sur ma palette Et qui est prête à être remélangée Et du coup faire plusieurs tons Même palette Vous voyez d'ailleurs que là C'est ce que j'ai fait Avant même que ma première couche soit séchée Je suis allé chercher sur un marron un peu plus foncé Pour commencer à donner des petites tonalités Sur le dessous de la tête Qui seront un petit peu Genre les ombres portées de la figurine En fait en elle même Donc pour ça voilà C'est pour ça que J'évite en général de mélanger la totalité de mes peintures Entre elles Et toujours me garder une petite réserve Par ci par là Parce que ça peut toujours être intéressant Donc là en fait voilà J'utilise ce foncé Donc j'ai pris juste le marron pur Et petit à petit à ce marron pur J'ai rajouté un peu de noir Et je vais un peu plus dans le foncé Parce que là j'ai mis une couche C'était quand même relativement clair Et je vais chercher à contraster un peu plus A remettre du foncé sur les zones Qui sont sur les dessous Donc c'est à dire les cavités Au niveau du dessous des yeux Au dessous de la mâchoire Au dessous des pommettes Et ça ça permettra d'avoir une espèce d'ombre En fait sur le crâne Donc ensuite c'est là que je vais commencer Le petit trucage Entre guillemets Enfin le rattrapage Sur la zone où j'avais fait ma découpe Et rattraper avec le stylo 3D Qui fait un aspect un peu chelou Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant De faire un aspect un peu chair Chaire humaine en fait Qui se décortique Qui s'arrache Pour ça du coup je suis parti Bah du coup c'est quelque chose de très rouge Ensanglanté Donc pour avoir mon rouge sans Même principe que d'habitude Je vais commencer par du très foncé Sur lequel je vais partir du plus clair Là ce que j'ai fait C'est que j'ai pris un rouge primaire Alors les rouges primaires En fonction des tubes de peinture Des marques Des fabricants etc N'a pas du tout le même aspect Donc là c'est un rouge primaire Qui tire un petit peu sur le bordeaux Et donc c'est ça qui m'intéresse Et je vais renforcer cet aspect là En y ajoutant une petite pointe de bleu Et du noir Pour le rendre encore un peu plus foncé Ce qui va donner un rouge très foncé Vous savez le rouge un peu veineux Entre le violet et le rouge Et ça je vais l'appliquer du coup sur tout l'endroit de mon crâne Où j'ai besoin d'avoir L'aspect en fait Ensanglanté de l'objet Donc ça je vais le mettre ici Et ensuite vous avez vu que je suis allé tirer un deuxième rouge Un rouge celui-ci qui était un peu plus clair Un peu plus flashy Et que je vais appliquer par dessus Donc la première couche de rouge Et cette fois-ci je n'ai pas attendu que ça sèche Alors ça c'est quelque chose à doser Qu'il faut faire un petit peu attention J'ai pas attendu que ça sèche Tout ça pour que je puisse en fait Mixer un petit peu les deux couleurs C'est comme ça qu'on va pouvoir des fois Obtenir un petit peu des genres de dégradés Et avoir un joli mélange Donc mes deux couleurs Je vais un petit peu les mélanger Je vais y aller par touche et par pointe Je vais pas en appliquer partout Les disques n'est pas tout barbouillé C'est juste d'y aller par pointe Et ensuite vous avez vu que j'ai rajouté encore une couche Beaucoup plus claire Qui tire à l'hémis sauture rose blanc Que là j'ai appliqué pareil sur les dessus C'est à dire qu'il va y avoir le dessous du crâne Qui va être un peu plus foncé Et le dessus va ressortir sur des choses un peu plus claires C'est pas fini Je vais après remettre un petit peu de foncé Mais là on ne va pas le voir sur la vidéo Parce que je m'en suis rendu compte un peu plus tard Que ça ne rendait pas forcément très bien Donc j'ai remis un petit peu de foncé Pour harmoniser un petit peu tout ça Voilà il n'y a rien de bien compliqué Mais c'est à dire qu'une fois que mon brossage a été séché Je suis revenu passer une couche très diluée De rouge un petit peu foncé Et ça a atténué en fait l'aspect très blanc et rose Qu'il y avait dans un premier lieu Alors ensuite j'ai appliqué une petite couche de brossage Très clair sur l'ensemble de mon crâne Sur un beige presque blanc Et je finis par mettre du vernis Le vernis en fait c'est très bête Mais va me servir à obtenir L'aspect très brillant Sur le sang Du crâne Et donc du coup c'est ça qui va donner un peu cet aspect encore brillant Alors là au moment où je vous le montre Vous avez vu c'est pas encore tout à fait sec Mais l'idée est là Voilà bah écoutez en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusque là Et puis moi je vous dis tchou à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz